qui nous met face à beaucoup d'incertitudes et cette incertitude génère du stress. Alors oui, on a l'impression que le monde semble s'écrouler et je dis bien semble parce que la résilience dont on est capable aujourd'hui s'est inscrite vraiment au plus profond de nous-mêmes mais avant cette résilience, il faut tenir le coup, il faut tenir le choc face à ce climat un peu particulier et qu'est-ce qui se passe ? Il y a du stress et ce stress est une réponse physiologique et psychologique à une situation anormale. Alors avant de vous parler du stress dans tous ces états, j'ai envie de vous dire de peut-être regarder le paysage actuel de notre stress. Notre stress là maintenant, bien évidemment, il vient tout d'un coup de cette pandémie, de ce coronavirus qui constitue une réalité totalement inhabituelle et vivre dans un contexte d'épidémie, c'est évidemment pas neutre à un point de vue psychique, c'est parfois pour certaines ou certains traumatogènes et ça nous confronte directement à une menace de mort. Alors bien évidemment, ça peut générer une charge émotionnelle, des troubles du sommeil, une préoccupation permanente sur l'avenir. Donc ça c'est le premier nuage de notre paysage du stress actuel. Le deuxième nuage de notre paysage du stress actuel, c'est le télétravail. Télétravail qui a été tout d'un coup improvisé du jour au lendemain où tout le monde n'est pas préparé de la même manière, il n'y a pas de place pour s'installer, le conjoint est en même temps en train de travailler que nous, les enfants sont dans les jambes, le débit du wifi n'est pas forcément bon, il y a une vidéoconférence qu'on a faite aux États-Unis avec le décalage horaire, il y a le boss qui appelle alors qu'on est en train de faire des courses et il y a aussi cette infobésité, c'est-à-dire cette surcharge d'informations qui fait qu'on est hyper connecté. Donc généralement, on finit la journée fatigué. Le troisième nuage dans ce paysage du stress actuel, c'est cette surcharge d'informations qui fait qu'elle est en plus discordante, donc il faut faire le tri dans le disque dur. On n'est pas tous égaux face au stress. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, justement dans cette situation particulière, on devrait diminuer notre fatigue, on devrait ralentir notre épuisement parce que ça vient bien évidemment aussi amoindrir notre système immunitaire. Aujourd'hui, c'est l'occasion de se recentrer, de faire un point sur soi. C'est l'opportunité d'apprendre et de faire des pauses conscientes. C'est vraiment un espace, un moment de notre vie où on peut faire une incursion à l'intérieur. et le stress, on le sait, n'a pas commencé avant, ou en tout cas à un moment du confinement, et ne va pas s'arrêter le 11 mai. Et peut-être de prendre une petite respiration, juste pour ressentir ce qui est là, ce qui se passe là maintenant. Et du coup, j'ai envie de vous proposer déjà un petit sondage, un petit sondage pour savoir qu'est-ce qui déclenche le stress chez vous. Quels sont les déclencheurs ? Donc, un petit sondage avec des questions, avec une question, mais surtout des réponses à choix multiples, de pouvoir prendre un petit temps, une minute pour y répondre. Bien évidemment, vous pouvez cocher plusieurs réponses. Alors, je vois petit à petit que la peur de, en tout cas, ne pas maîtriser, ne pas contrôler, est en train de l'emporter. Avec ensuite, en deuxième vote, la peur de l'incertitude et de l'abandon. Donc voilà, en fait, les deux, on va dire que les deux prédominances, ça va être le sentiment de ne pas pouvoir maîtriser, et de ne pas pouvoir contrôler à 68%, et la peur de l'incertitude, la peur de l'abandon à 58%. Il y a aussi, on va dire que l'environnement extérieur ne joue pas beaucoup là-dessus, pour en tout cas, comme agence stresseur, mais le plus gros agence stresseur, c'est évidemment ne pas pouvoir maîtriser, ne pas pouvoir contrôler. Donc, cette incertitude dont on parlait tout à l'heure, on sait donc que chacun de nous, chacun de ces agents stresseurs peut nous mettre sous tension et augmenter notre niveau de stress. Mais il n'est pas possible d'agir sur toutes les sources de stress, et particulièrement sur celles de « je ne peux pas contrôler, je ne peux pas maîtriser » parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et peut-être de se poser la question suivante, sur quel événement stressant dans ma vie, j'ai une prise ? À court terme, à long terme ? Ce qui permettra déjà, en se posant cette question, d'oser lâcher, prise justement sur certains événements. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir comment notre corps nous parle en situation de stress. Comment notre corps réagit ? Alors moi, me concernant, avant de commencer ce webinaire avec vous, j'avais le cœur qui battait très fort, mais dans d'autres situations de stress, je peux avoir des bouffées de chaleur, les mains qui picotent, le cœur qui s'accélère, je peux augmenter mon niveau sonore quand je parle. Donc peut-être de se dire que vous pouvez partager sur le fil de la conversation une réponse claire, consciente, en deux mots, quels sont pour vous les symptômes physiques, les manifestations physiques quand vous êtes stressé, les mains moites, la gorge serrée. Peut-être Axelle, tu peux nous partager quelques réponses ? Oui, Coco, nous avons beaucoup, beaucoup de réponses. Je t'en lis quelques-unes. Alors, plaque rouge dans le dos, accélération cardiaque, palpitations, le volume de ma voix, la gorge serrée, les mains moites. Merci Axelle. On voit en tout cas que c'est important de pouvoir nommer et poser nos manifestations physiques. Il y a un langage très large que le corps nous donne. Mais en tout cas, on peut se dire qu'on n'est pas un animal bizarre si je suis à grosses gouttes, si j'ai le cœur qui s'accélère, si j'ai les mains qui picotent. Donc on se rend compte que le stress, il est extérieur, il vient de l'extérieur, mais il vient aussi de l'intérieur, il fait partie de notre vie. On a vu tout à l'heure quels étaient nos hot buttons, nos red buttons, qu'est-ce qui nous mettait en stress. Maintenant, c'est intéressant d'aller voir à nouveau avec un rapide sondage quelles sont les stratégies qu'on met en place pour y répondre. Donc, il y en a trois. On appelle ça les trois F, la stratégie du flight, la fuite, la stratégie du fight, en mode combat, et la stratégie du freeze, cette sidération, on est totalement paralysé. C'est incroyable. Petit à petit, en fonction du nombre de réponses, on a déjà un aperçu du fait que la stratégie la plus forte dans ce groupe de 223 personnes aujourd'hui, il y a 60% d'entre nous qui utilisent la stratégie du fight, le combat, on se met en mode combat, à 18% la fuite et à 22%, la mode sidération, on est totalement paralysé par le stress. Alors, il faut savoir que même si on a une stratégie prédominante, on utilise tous et toutes les trois stratégies, ces trois chemins pour répondre au stress. Je vous parle du stress depuis quelques minutes, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas clair sur la définition du stress et je vous encourage aujourd'hui à faire l'expérience de demander à des proches pour eux qu'est-ce que c'est que le stress. En fait, il y a deux définitions du stress. Il y a le stress biologique et il y a le stress psychologique. Donc, le stress biologique, c'est un médecin américain du nom de Sale qui a défini le stress biologique comme étant le syndrome général d'adaptation. Il l'a défini il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une centaine d'années en 1925. Et lui, il s'est dit, voilà, en gros, dès qu'un être humain a son équilibre menacé, qu'est-ce qu'il fait ? Il tente de s'y adapter au moyen de trois phases. La première phase, c'est la phase d'alerte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'organisme, il réagit face à une agression, il sécrète de l'adrénaline, il se prépare comme un sprint et dans cette phase, le cerveau passe en mode réflexe, il se prépare, il y a la force musculaire et les réflexes qui se décuplent. Donc ça, c'est une phase d'alerte où on a tous vécu, par exemple, au moins une fois dans notre vie, mais beaucoup plus. Ensuite, il y a la phase 2. C'est la phase de résistance. La phase de résistance, c'est une phase où il y a une mobilisation de l'organisme. Mobilisation de l'organisme où tout d'un coup, l'organisme a vécu un sprint et là, il vit un marathon. C'est-à-dire que le phénomène qui provoque le stress reste, demeure, après l'alerte. Et du coup, cette deuxième phase de la résistance débute. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a des symptômes suivants comme des maux de tête, de la fatigue, de l'anxiété, une tension musculaire, des troubles digestifs, perte de sommeil, des problèmes de concentration. Et alors, ce qu'il faut savoir qui est très important, c'est que cette phase de résistance, elle peut durer deux jours, elle peut durer deux mois, mais elle peut durer des années si on n'écoute pas ce que le corps nous raconte, ce que le corps nous dit. Et là, pendant cette phase de résistance, l'adrénaline continue à augmenter et on vient en gros solliciter une autre hormone qui est le cortisol qui fait chuter les défenses immunitaires. Une fois qu'on reste et qu'on n'écoute pas notre corps dans cette phase de résistance, on passe en troisième phase et là, c'est la phase de l'épuisement où l'organisme est totalement à bout, il s'affaiblit parce que le cortisol sature le cerveau et quand le corps est à bout, il y a une soupape de sécurité qui explose et il y a des troubles qui apparaissent comme des troubles cardiaques, des troubles de dépression, du burn-out et puis parfois, le corps fait même une maladie pour nous dire qu'il n'en peut plus. J'ai envie peut-être de prendre 30 secondes, que vous puissiez prendre 30 secondes en silence à l'intérieur pour savoir dans quelle phase vous êtes passée, quelle phase vous avez connue ou quelle phase peut-être vous êtes aujourd'hui. En fait, c'est important de savoir dans quelle phase on est ou on a été pour savoir et prendre conscience qu'on peut justement passer à une autre phase, revenir à la phase 1 en s'équipant avec justement le sujet de la pleine conscience. Alors, je vous ai parlé du stress biologique, je vais terminer juste en vous parlant du stress psychologique. en vous lisant une définition qui est magnifique et en même temps très parlante. Le stress psychologique, c'est ce déséquilibre qu'il y a entre la perception des contraintes externes et la perception des ressources internes. Je vais la dire à nouveau pour que vous puissiez la goûter, peut-être en fermant les yeux. C'est le déséquilibre, donc je me suis déséquilibrée entre la perception que j'ai moi des contraintes qui viennent de l'extérieur et ma perception des ressources internes que j'ai pour faire face à ces contraintes, à ces perceptions des contraintes externes. Et juste de pouvoir mettre des mots sur un état, sur ce stress physiologique, psychologique, ça permet de peut-être lâcher prise et peut-être même de déculpabiliser. Ça me rappelle une histoire avec un dirigeant que j'accompagnais sur un sujet de burn-out qui a totalement craqué à l'écoute de cette définition comme une libération et une prise de conscience qui lui a permis, justement, de faire le pas de côté nécessaire pour s'équiper et faire confiance à ses ressources intérieures et aussi celle d'accueillir sa vulnérabilité. Et contre toute attente, il s'est mis à méditer. Ben oui, parce que la méditation, c'est vraiment un outil aujourd'hui essentiel. C'est bien fait contre le stress et la dépression et l'anxiété ont été prouvés par de nombreuses études scientifiques. ont dit que pour des situations exceptionnelles, ça requiert des ressources exceptionnelles. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est justement, on va faire appel à nos ressources intérieures, ce que moi, j'appelle un peu nos airbags. Chaque personne vient à la méditation par des chemins différents. Moi, j'en suis arrivée grâce à la souffrance et je dis bien grâce à la souffrance parce qu'il y a eu cet éveil. Ça a été une opportunité. Une crise dans ma vie a été une opportunité. Et durant de nombreuses années de coaching justement en Birmanie, j'ai appris à méditer, à être dans cette posture de non-agir. Puis ensuite, je me suis formée pendant cinq ans aux États-Unis avec un grand monsieur qui s'appelle John Kabadine pour ensuite enseigner cette pratique ancestrale dans les entreprises et concilier le business et la sagesse. Il y en a d'autres comme vous peut-être qui ont lu des livres, qui ont été au village des Pruniers, qui ont fait des retraites ou qui ont suivi un programme à MBSR en entreprise. Un programme à MBSR, c'est un programme sur la méditation qui veut dire Mindfulness Based on Stress Reduction. Donc, il y en a d'autres qui prennent un chemin en utilisant des applis comme l'appli Petit Bambou Mind. On a constaté d'ailleurs depuis cette pandémie, depuis ce confinement qu'il y a 30% de gens en plus qui méditent. Voilà. Donc, ensemble, là, dans quelques secondes, on va prendre soin de notre esprit. On va renfoncer notre système immunitaire. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est déjà de vous installer confortablement sur votre chaise. Prendre le temps. Voilà. Mettre les pieds bien à plat en décroisant les jambes. Et puis, quand vous êtes confortablement assis, assise, de fermer les yeux. ... Et puis, de commencer juste par accueillir cette posture, cette posture de non-agir, d'immobilité. De prendre ce temps pour atterrir dans le corps. de prendre ce temps aussi de réaliser que c'est magnifique de savoir qu'on est plus de 200 en cette fin de matinée à méditer ensemble, à respirer ensemble. voilà. Et puis, maintenant, de décider de passer quelques minutes à poser son attention sur la posture où je sens que mon dos est droit, mais par aide, que si je suis assise ou assise au bord d'une chaise, je me mets vraiment sur le bord pour que mon dos ne vienne pas toucher le dossier puisque je viens muscler ma qualité de présence, ma qualité d'éveil. et donc, je vais peut-être faire l'expérience de ressentir combien ma posture intérieure vient soutenir ma posture extérieure et vice-versa. Et je vais aussi faire l'expérience d'aller relâcher chaque partie du corps qui n'a pas besoin d'être contracté dans cette posture de non-nagir. Et voilà, je suis là, disponible pour commencer à poser mon attention maintenant sur les parties du corps qui sont en contact. Aller ressentir ces parties du corps qui sont en contact en commençant par les pieds, ressentant le contact des pieds avec le sol sur ce sol stable, cette terre ferme malgré ce qu'on lui fait subir, ressentir la sensation de contact du fessier avec l'assise et peut-être de ressentir aussi la sensation de contact de la langue avec le palais pour en profiter pour la décrocher. et peut-être de sentir qu'en ayant posé, donné mon attention aux sensations de contact, ça me permet de ramener ma présence dans la pièce dans laquelle je suis. Ça me permet plus facilement d'être ici et maintenant. et puis de laisser ces sensations de contact de côté pour maintenant poser notre attention sur ce que j'ai de plus vital, ce que j'ai de plus essentiel dans ma vie, les sensations de ma respiration et d'aller trouver là maintenant dans quelle partie du corps ma respiration est la plus présente pour moi là maintenant. Peut-être que c'est en bas du ventre, peut-être que c'est un peu plus haut dans la cage thoracique, peut-être que c'est encore plus haut dans la gorge quand l'air vient frapper à l'inspire. Peut-être que c'est dans les narines, quel que soit l'endroit où les manifestations de ma respiration sont, mon unique intention là maintenant c'est d'offrir, de déposer délicatement mon attention sur les sensations de ma respiration. Et bien sûr, mon cerveau sait que ma respiration se fait en deux temps, elle inspire, elle expire. Mais là maintenant, je vous propose d'aller goûter la sensation de l'inspire en posant votre attention jusqu'au bout de cet inspire. Jusqu'à ce que l'expire vienne se manifester. peut-être peut-être qu'au bout d'un moment on se rend compte que finalement poser son attention sur la sensation ou les sensations de la respiration, poser son attention sur quelque chose d'aussi vital, d'aussi essentiel, c'est pas facile. c'est pas facile parce que notre disque dur, notre mental n'est pas habitué à décider et garder son attention sur la respiration. Notre mental est habitué à les grenouiller à l'extérieur sur des textes, des textos, des images, des commentaires, des ruminations autobiographiques et c'est ok. Ça s'appelle la distraction. Et du coup ce que je vous propose plutôt peut-être que de culpabiliser vous dire que la méditation c'est pas pour vous parce que vous n'y arrivez pas c'est justement déjà d'être peut-être de vous féliciter d'abord vous féliciter parce que vous êtes là aujourd'hui à faire cette expérience et ensuite de ramener votre attention sur la respiration autant de fois que votre mental s'égare et si votre mental s'égare pendant la prochaine minute de silence cent fois de le ramener cent fois de faire cette expérience en le ramenant cent fois ce mental sur les sensations de la respiration. et de le ramener encore de le ramener encore avec fermeté et bienveillance sur les sensations de la respiration et peut-être de ressentir que chaque inspire chaque fois que j'inspire chaque fois que mon ventre se gonfle à l'inspire c'est une manifestation de la vie qui se déroule et chaque fois que j'expire c'est aussi une manifestation de la vie qui se déploie là et particulièrement à cette période de coronavirus de sentir à quel point l'inspiration et l'expiration nous relient et faire l'expérience de sentir que l'air que j'inspire c'est l'air que vous expirez et puis de laisser maintenant la respiration en second plan pour aller faire l'expérience de faire un rapide scan corporel ce qu'on appelle un body scan où on va poser notre attention sur toutes les parties du corps en commençant par les pieds en glissant la tension sur les genoux et puis en continuant sur les fessiers en continuant en remontant la tension sur le ventre et peut-être particulièrement le nombril qui nous a reliés à la vie pendant des mois et de continuer en glissant la tension sur les poumons ces poumons qui filtrent cet air que j'inspire et puis sur le cœur ce cœur qui bat au rythme de ma respiration de poser mon attention sur mes épaules en en profitant pour les relâcher et puis sur toute ma colonne vertébrale et enfin sur mon cou ce magnifique trait d'union qu'il y a entre mon corps et ma tête et pour terminer sur ma tête mon visage et alors que j'ai fait l'expérience de faire un rapide scan corporel je vous propose juste maintenant d'aller ressentir peut-être quel endroit dans le corps quelle partie du corps est en tension quelle partie du corps il y a peut-être une sensation désagréable une gêne une tension un stress et d'aller poser votre attention dans cette partie du corps comme si vous vouliez la prendre dans les bras lui donner des droits et d'aller respirer à l'intérieur voilà tout est là il n'y a rien à faire il n'y a rien à contrôler il n'y a juste à être là accueillir ce qui se déroule seconde après seconde alors que cette méditation est sur le point de se terminer juste d'accueillir l'émotion qui est là comme un cadeau et à nouveau de vous féliciter d'avoir pris ce temps ce temps de pause qui est un acte radical d'amour pour soi-même qui permet d'accueillir plus facilement la réalité merci beaucoup Coco merci à tous à toutes donc on s'est rendu compte qu'avec la respiration consciente on peut apprécier le fait de respirer pratiquer en fait la méditation de pleine conscience ça permet de retrouver son calme dans des situations stressantes mais aussi de prendre des décisions plus éclairées donc la méditation c'est pas un simple outil c'est vraiment une manière de vivre au quotidien et aussi une pratique qui nous permet d'accueillir toute cette agitation intérieure et de la transformer moi je dis toujours que c'est une sorte d'écologie de l'esprit voilà quoi comme si dès qu'il y avait des moments difficiles des émotions compliquées ça devient un peu le compost de notre de notre terrain qu'on peut transformer voilà alors peut-être qu'on peut prendre quelques quelques questions alors oui Coco nous avons beaucoup de questions donc je vais juste en prendre quelques-unes voilà parmi toutes les toutes les propositions alors une première question pour toi Coco c'est quelle différence entre le stress et l'anxiété quelle différence entre le stress et l'anxiété comme on l'a vu tout à l'heure le stress a ces trois formes il y a des stratégies pour y répondre il y a aussi des outils pour y faire face l'anxiété est un état qui fait partie du stress on va dire que c'est un chemin qui nous amène au stress donc plus on agit en amont sur l'anxiété moins on va se confronter au stress mais l'anxiété fait partie intégrante comme le stress d'un état intérieur de notre vie merci alors une autre question en ce moment tout le monde médite c'est positif mais après cette période comment ne pas revenir au stress d'avant alors en fait moi je suis une une stakanovitch du moment présent donc l'après je ne sais pas ce que c'est que l'après je n'ai pas de boule de cristal mais ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde médite ça ne peut qu'être favorable parce que ça veut dire qu'aujourd'hui il y a plus de 30% de personnes en plus qui plantent une graine de la pleine conscience après c'est de la responsabilité de chacun d'arroser cette graine ou pas alors une autre question concernant les trois phases avec les trois F donc comment passer des trois F à une quatrième accueillir le stress justement c'est avec un outil dont j'ai envie de vous parler là maintenant c'est cet outil du stop c'est-à-dire que dès qu'on est dans ces trois F dans une situation de ces trois F je vous propose d'utiliser cet outil magnifique simple qui est l'outil du stop c'est-à-dire l'outil du stop dès qu'on est stressé on va mettre on va se mettre sur stop et qu'est-ce que ça veut dire qu'on va se mettre sur stop on peut aussi se mettre sur stop pendant que quelqu'un nous parle pendant qu'on est en train de lire pendant qu'il se passe la situation je me mets sur stop le S pour stop le T pour temps de respiration voilà je pose mon attention tout à l'heure on a médité un quart d'heure ensemble ou 20 minutes ensemble et bien l'intention c'est là de faire ce temps de respiration qui dure 30 secondes 10 secondes 1 minute mais vous le faites et vous pouvez le faire les yeux bien ouverts ou vous pouvez le faire les yeux fermés si personne ne vous regarde et le O pour ouverture et ouverture ça veut dire tiens qu'est-ce qui se passe pour moi là maintenant quel sentiment quelle émotion j'ai je suis stressé je suis ému je suis touché je suis triste de l'accueillir et le P pour play c'est-à-dire ne pas se mettre sur pause parce que si on se met sur pause ça va être je repars dans mes ruminations autobiographiques et du coup je viens construire un échafaudage avec ce que j'avais su j'aurais pas dû c'est pourquoi moi non je mets sur play ça veut dire que je continue à accueillir ce que la réalité me propose du ici et maintenant voilà cet outil que j'utilise très souvent et qu'on peut tous et toutes utiliser merci Coco je reviens peut-être prendre une dernière question avant d'enchaîner comment comment aider les participants qui nous disent qui sont déjà dans des phases 2 et 3 tu sais sur le stress biologique voilà qui sont déjà dans ces phases-là comment les aider aujourd'hui alors aujourd'hui moi en tout cas ce que je fais aujourd'hui ce qu'on fait avec le cabinet Turning Point c'est qu'on accompagne les dirigeants ou des managers ou des personnes qui sont en situation de stress 2 ou 3 par visioconférence et sinon c'est un accompagnement individuel et sinon encore une autre proposition c'est de commencer un programme un BSR qui dure 8 semaines là j'en fais un en ligne on est une quinzaine de participants justement parce que beaucoup d'entre nous sommes en phase 2 et pour éviter la phase 3 on décide de faire ce pas de côté et de rentrer dans ce programme de 8 semaines qui dure 2h30 par semaine c'est une des voilà quelques solutions que je propose maintenant je vous encourage si vous ne pouvez pas accéder à des solutions qui viennent de l'extérieur de faire confiance à ces ressources intérieures justement en peut-être décidant de faire ce pas de côté ne serait-ce que 5 minutes par jour quand vous vous levez le matin plutôt que de partir comme une balle aller faire votre café non vous restez assis et puis vous méditez 5 minutes sur sur votre respiration sur votre état interne d'accueillir les émotions qui sont là qui sont normales d'accueillir les pleurs s'il y en a d'accueillir les tensions et plus je vais les accueillir plus je vais donner des droits à ces émotions à ces tensions plus du coup je vais être en contact avec mon intériorité merci Coco et à ce sujet je rebondis parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur des livres ou des applis que tu pourrais recommander alors en fait moi je suis j'ai créé des programmes sur l'appli Petit Bambou Petit Bambou est une des plus grandes applis en France j'ai créé aussi des programmes sur l'appli Mind les livres il y en a beaucoup des magnifiques des cartolées sur le moment présent de John Kabat-Zinn et puis le livre de Lâcher prise sans laisser tomber que j'ai écrit et voilà et j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres personnes qui à nouveau demandaient qu'est-ce que c'était MBSR donc c'est quatre lettres M pour Mindfulness B pour Based S pour Stress et R pour Reduction donc la pleine conscience pour la réduction du stress Merci Coco je pense qu'on peut on peut clôturer il nous reste quelques minutes peut-être que j'ai envie de voilà peut-être de vous donner aussi un autre outil c'est pas un outil mais un autre équipement on va dire j'ai vraiment envie de vous encourager à les reconnaître vos émotions au quotidien à faire ces petites pauses conscientes de respiration et surtout être bienveillant avec vous-même parce que dans cette période-là ne pas se rajouter une culpabilité ou des jugements intérieurs et surtout surtout ne pas tomber dans ce piège de vouloir se débarrasser du stress voilà et j'aime bien pour ce faire avoir un adage moi c'est quelque chose que j'ai mis dans mon salon voilà j'adore cet adage qui est d'avoir la force d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent peut-être pas être changées et le courage de changer celle qui devrait l'être et la sagesse d'en connaître la différence voilà cet adage que j'adore est-ce qu'on a peut-être un peu de temps puisqu'on a passé 45 minutes où on était plus de 200 ensemble à faire voilà peut-être à dire un petit mot à écrire un petit mot sur l'état intérieur avec lequel on se trouve avec quoi on repart oui tout à fait Coco alors nous vous invitons avec Coco à partager votre état d'esprit ou ce avec quoi vous repartez donc vous voyez apparaître à l'écran les informations donc je vous invite à prendre votre smartphone à aller sur internet taper menti.com menti.com on va vous demander un code dès que dès que vous arrivez sur ce site qui est le 41 29 34 tout est affiché à l'écran ici vous pouvez juste remplir un mot voilà un mot sur votre sur votre état d'esprit voilà les mots comment ça arrive Coco si tu veux calme apaisée moi je suis très touchée je 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 n'écris pas mais j'ai la gorge serrée je suis touchée d'avoir pu être en lien avec vous toutes et vous tous voilà quoi c'est magnifique de pouvoir créer ces moments-là sérénité légèreté sereine apaisée gratitude oui gratitude c'est magnifique la gratitude ça aussi c'est un rituel magnifique qu'on peut faire tous ensemble tous les soirs voilà faire l'expérience de la gratitude pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui en fin de journée apaisée apaisée serein gratitude confiante reconnectée enthousiaste concentrée connectée calme humm quel cadeau magnifique vivante je voyais réconcilié réconcilié oh serein reconnaissant déculpabilisé ça ça fait toujours beaucoup de bien on se tente merci à tous je vais je vais clôturer ce voilà ce partage de mots merci à vous tous d'avoir été avec nous je vous montre à l'écran nos webinaires de la semaine prochaine voilà mardi la semaine prochaine vous voyez s'afficher les informations vous pouvez suivre notre actualité sur linkedin ou sur notre site internet turningpoint-leadership.com ou vous inscrire directement sur Evenbrite voilà un grand merci merci à toi merci à toi Axel et à bientôt sur le chemin de l'intériorité merci et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt